Générique Bonjour et merci de nous rejoindre sur TV78 pour une nouvelle édition du 7-8 Politique. Voici les titres de ce mois d'avril. Les annonces du président reportées après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les élus, notamment les maires, n'en demeurent pas moins impatients d'entendre les décisions qui marqueront la fin du quinquennat. Les maires d'Île-de-France qui viennent justement de tenir leur salon annuel à la Villette, nous y étions. Le scrutin des Européennes, ce sera le 26 mai en France. Quelles sont les propositions des candidats ? Les réponses aujourd'hui de François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, et de Benoît Hamon, tête de liste Génération. Et puis, invité de cette émission, Moustapha Larbaoui, pharmacien, ancien président du club de football local, fondateur d'associations à Trappes. Il a décidé de franchir le pas et de s'engager en politique. Il dit qu'il sera candidat au municipal en 2020, mais sur quelle liste ? Élément de réponse en seconde partie. L'élection européenne se déroulera donc le dimanche 26 mai. D'ici là, nous vous proposons de suivre la campagne dans les Yvelines sur notre antenne, mais aussi d'aller à la rencontre des candidats. Pour débuter, la parole est à François-Xavier Bellamy, tête de liste Républicain, également élu à Versailles. Nous sommes la seule liste qui, je crois, déforme ce que les Français veulent pour l'Europe. C'est-à-dire, nous savons que l'Europe est nécessaire pour relever les grands défis qui nous attendent pour demain, mais nous savons aussi que pour que l'Europe soit efficace au service de notre destin, il faut changer en profondeur la manière dont elle se construit. Nous, nous croyons à une Europe qui respecte la souveraineté, la culture des peuples. Nous croyons à une Europe qui trouve son juste modèle, ni celui d'un éparpillement de nations qui se font la guerre, ni non plus celui d'un empire qui viendrait uniformiser tout sous une forme de direction centralisée qui ne pourrait être que technocratique. Nous croyons que l'Europe se réconciliera avec les citoyens quand elle reviendra au contact du terrain, quand nous pourrons ensemble sur les questions d'agriculture, d'économie, d'énergie, sur les questions migratoires, faire ensemble de l'Europe le lieu d'une coopération efficace au service de nos démocraties. Nous restons fidèles à notre position, nous continuons de défendre ce que nous avons toujours défendu. Au fond, on voit bien que dans cette élection, aussi bien M. Macron que Mme Le Pen changent de discours pour pouvoir convaincre les électeurs. Il ne faut pas se laisser abuser par des changements stratégiques. Nous nous croyons à la constance, à la cohérence, à la clarté. Nous savons qu'il faut sans doute ajuster, modifier, transformer certaines choses. Nous croyons que cette Europe que nous pouvons construire ensemble, que notre famille politique peut construire au sein du Parlement européen de demain, nous croyons qu'elle peut refaire la preuve de son efficacité. Et en fin d'émission, vous entendrez Benoît Hamon, le conseiller régional d'Ile-de-France et tête de liste de son parti, de sa nouvelle formation Génération. Trois jours consacrés aux élus des communes franciliennes, le salon des maires d'Ile-de-France 2019 se tenait mi-avril à La Villette, un événement organisé par l'association des maires d'Ile-de-France dans un contexte social particulier pour les collectivités locales, alors que le président de la République doit toujours faire des annonces suite au grand débat national, Nicolas Dandry et Patrick-Jacques de Dixmude. Un contexte particulier pour l'ouverture du salon des maires d'Ile-de-France 2019, difficultés quotidiennes des communes et crise sociale des gilets jaunes. Le président de la République doit faire des annonces suite au grand débat national et les maires franciliens ont des attentes. Il y a manifestement des réformes à faire, on ne peut pas rester avec un millefeuille territorial qui ne fait que coûter aux citoyens et dont les citoyens ne veulent plus par qu'ils ne se reconnaissent plus. On nous annonce vraiment une anticipation de la suppression de la taxe d'habitation, beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, puisque normalement c'était pour la fin du mandat, sauf qu'on ne sait pas trop comment financièrement ceci va être compensé au niveau des villes. Je crois que vraiment il faut changer de logiciel pour le pilotage de la France, quels que soient les mandats. C'est vrai du mandat de maire aussi, demain on veut des gens encore plus compétents. Avec Stéphane Baudet, maire d'Evry-Courcouronne, la commune nouvelle, et président de l'association des maires d'Île-de-France. Alors dans quel état d'esprit sont les maires franciliens ? D'abord ils sont toujours constructifs et combattifs, ils ne sont pas abattus, ils n'ont pas encore abandonné le navire, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux. Non, on est au moment d'abord du bilan de ce mandat, puisque c'est le dernier salon avant la fin du mandat. On est aussi au bilan du grand débat et de l'affaire dite des gilets jaunes, avec des cahiers d'oléances qui ont montré une profonde défiance du peuple à l'égard notamment du pouvoir central, mais une forte demande en même temps de renforcement du pouvoir local. Et donc du coup, après avoir été vilipendé et traité de clientéliste, on voit que les maires reviennent au cœur du débat et redeviennent une nécessité dès lors qu'il s'agit de retisser le lien social avec les habitants. Donc on est dans cet état d'esprit constructif, et puis pour la construction et la réinvention du modèle communal de demain. La décentralisation, elle a commencé dans les années 80, un premier acte, ensuite un second acte au début des années 2000. C'est ça. C'est le moment de l'acte 3. Oui, oui, je crois que c'est le moment de l'acte 3. Se pose toujours la question, évidemment, du millefeuille institutionnel. Se pose toujours la question, même si on a enlevé la clause de compétence générale aux départements et aux régions, du fait que beaucoup de collectivités font la même chose et dépensent de l'argent inutilement. On ne sait plus qui fait quoi et qui fait... Et puis de toute façon, on se pose quand même la question d'un relation de confiance et démocratique avec les habitants. Et ça, c'est les maires qui l'ont. Le seul élu apprécié des Français, ça reste le maire. C'est le seul qui est encore reconnu. Si on ne renforce pas celui-là, si on ne renforce pas la collectivité locale, alors on ne réformera jamais ce pays. Présente aussi à l'ouverture de ce salon la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Chacune ont défendu leur modèle de réforme de la décentralisation. Une fois que c'est décentralisé, il faut que les collectivités territoriales, au fond, prennent leurs responsabilités, c'est le mot du président de la République, jusqu'au bout des compétences. Parce que souvent, on est encore dans un système où l'État a un bout des compétences, les collectivités à un autre bout, alors il faut certainement clarifier cela. Moi, je crois qu'il faut que le président de la République comprenne que les territoires et les élus sont au plus près des préoccupations des Français et qu'il faut décentraliser. On en a assez de la technostructure qui doublonne, qui complexifie, qui empêche, qui interdit. Des échanges et des rencontres avec leurs partenaires privés et publics, les maires partagent aussi leurs expériences. Ce salon, le dernier de leur mandat avant les élections municipales de 2020. Le 7-8 politique de ce mois d'avril se poursuit avec un retour sur la création de l'association ELI. ELI pour élus locales des Yvelines. Martha de Sidraque, sénatrice, en est à l'origine. Les explications. Les Yvelines sont le département qui compte le moins de femmes mères dans la région. Sonia Brault, maire de Saint-Cyr-l'École et Annery-le-Palais, maires de Chevreux, sont des exceptions. Elles font partie de l'association ELI, lancée ce matin, dans le but de promouvoir les femmes dans les Yvelines qui désirent s'investir pour le territoire. Nous, vraiment, ce qu'on voudrait faire partagé, c'est notre expérience de femmes élues. Faire profiter des femmes qui souhaiteraient s'engager, qui ont des hésitations, des questions, des interrogations, leur montrer que c'est possible. Je reste persuadée que une femme et un homme sont complémentaires. Là où je me pose question, c'est sur le fait de devoir l'imposer pour que ça devienne effectif. Face à ce manque de femmes dans les effectifs des exécutifs locaux, comme à l'échelle nationale, la sénatrice Martha de Sidrac a lancé ELI, l'association de promotion des femmes en politique dans les Yvelines. C'est tout simplement de permettre aux femmes d'oser, d'aller plus loin dans leurs ambitions, parce que les femmes ont également des ambitions. ELI accompagnera également les élus dans leur mandat et proposera à ses adhérents des rencontres et des formations autour des mandats politiques. On est toujours en lien parce que l'idée c'est de créer du réseau, l'idée c'est de créer du lien. Cette association est également ouverte aux hommes, interpelle la secrétaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Messieurs, nous sommes à vos côtés et nous avons autant de légitimité que vous à aussi à un moment donné nous saisir. de cet espace public. La cotisation à l'association ELI est d'un montant de 25 euros. Et les Yvelines comptent une élue de moins. Guyancourt, commune de Saint-Quentin, en Yvelines, née dorénavant plus administrée par Marie-Christine Le Tarnec. Cette dernière élue en 2016, après le départ de François Deligné, quitte à son tour le poste. Elle évoque dans un courrier adressé aux habitants des problèmes de santé, même si elle ne devrait en revanche pas quitter son poste au sein de l'agglomération. Marie-Christine Le Tarnec qui n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras. Mais François Morton, son premier adjoint, devrait prendre la tête de la commune prochainement. Écoutez notamment la réaction du président de Saint-Quentin, en Yvelines, Jean-Michel Foros. On ne peut que bien sûr féliciter de son courage là-dessus. Deuxièmement, elle m'a dit simplement que le souvenir qu'elle avait, qu'elle gardait de notre travail en commun, elle m'a dit à trois mots, je dirais confiance, je lui ai fait confiance, je lui ai quand même donné une vice-présidence, c'est quand même, on avait des différences quelquefois, mais globalement, elle me dit, voilà, on s'est fait confiance. Deuxièmement, elle me dit respect aussi, qu'on respecte les gens en dirigeant et c'est appréciable. Et troisièmement, elle m'a dit humour aussi. Donc vous voyez trois mots, confiance, respect et humour, voilà ce qui résumait notre mandat. Nous restons dans l'actualité politique locale avec Moustapha Larbaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes trappiste, pharmacien de profession, président d'honneur du club de football de Trappes, fondateur de l'association Pharma Citoyens qui a notamment à son actif une sorte d'école de commerce, on en a déjà parlé sur cette antenne où des cours sont dispensés gratuitement pour les jeunes de la commune, pas seulement. À 58 ans, vous avez décidé de vous lancer dans la campagne des municipales de 2020. Alors après tout ce que j'ai cité comme action menée sur cette commune, pourquoi maintenant vouloir briguer la mairie de la commune ? C'est une évolution normale ? En fait, c'est un cheminement auquel je me suis, dont je ne me suis même pas aperçu moi-même. Souvent, on me disait pourquoi pas la politique et j'ai toujours refusé de rentrer soit dans un parti politique pour lequel j'ai beaucoup de respect par ailleurs, mais je ne suis pas rentré en politique, je n'ai pas fait un cheminement politique, mais je suis arrivé au bout d'un processus où par le biais de l'associatif, on a mené des actions très concrètes, des actions de terrain, et je me suis rendu compte que j'étais un peu entravé, on va dire, essentiellement par le peu de moyens dont on peut disposer parce que c'est essentiellement des moyens personnels avec quelques subventions, et j'ai pensé qu'on pouvait développer d'autres formes de militantisme et en même temps rentrer dans une structure communale pour avoir un effet levier sur les actions. Ce n'est pas suffisant, l'action que vous meniez jusqu'à présent, en tout cas, vous aviez les mains liées quelques fois, vous ne pouviez pas aller aussi loin que vous l'auriez souhaité. Un exemple. En passant de l'autre côté, en politique, ça permettra d'avoir... L'académie appelée comme ça renfort maths français pour des CM1, CM2, j'ai une classe, j'aurais souhaité en faire sept. C'est compliqué, je n'ai pas les moyens à ma disposition, en tous les cas, les installations, donc les salles, les budgets, ce n'est presque pas le sujet, en l'occurrence, puisque c'est lui de payer un goûter aux enfants tous les jours. Le ramassage par bus est assuré par une société que je trouve extrêmement citoyenne, donc les Carpériers, par exemple. Et donc ce type de partenariat, ça profite à trop peu de monde. Et voilà un exemple. L'école de commerce qu'on a pompeusement appelée comme ça, bien sûr. Sur Promopole. Sur Promopole. Pareil, une dizaine d'étudiants de 18 à 25 ans, niveau bac seulement. Mais voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin. On va faire un voyage d'études. On part à 8 sur le Parlement européen. Voilà. Donc ça reste des actions qui sont, de ce que j'entends, extrêmement sollicitées, extrêmement bien vues. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur ces domaines-là, bien sûr, par l'effet levier qu'il y aurait avec les moyens communaux. Mais pour le coup, pour d'autres sujets, par exemple, je suis pharmacien, vous l'avez dit tout à l'heure, la désertification médicale. Je me suis lancé moi-même dans des actions pour essayer de limiter la casse. Il existe maintenant la télémédecine. Donc je me suis engagé dans la télémédecine sur ce sujet. Pareil, ce sont des éléments sur lesquels on peut travailler au sein d'une commune avec tous les habitants. Donc il y a plein de sujets comme ça autour du sport, autour de la culture. Donc vous avez déjà un programme qui est construit à présenter aux habitants. En l'occurrence, ce que j'ai déjà fait, c'est visible. Il y a un bilan sur lequel on peut s'appuyer. On a parlé du foot tout à l'heure. On a parlé de la pharmacie. On parle de l'éducation et de la scolarité en particulier. Oui. Alors il s'agira maintenant d'aller voir les trapistes pour savoir de quel autre sujet il faudrait qu'on parle et donc s'associer. Mais je suis vraiment dans une démarche pour le coup maintenant d'aller rencontrer les habitants. Mais ça m'est tombé dessus quasiment. Vous avez lancé une association pour ça, pour aller à la rencontre des trapistes et écouter aussi leur retour sur un plan purement politique. Ce qui n'est pas encore décidé en revanche, c'est le fait de mener seul une liste, d'être tête de liste très clairement et de briguer le poste de maire ou d'être associé à un autre candidat. C'est en pleine réflexion ? Oui, c'est d'autant plus... C'est celui qui vous proposera la meilleure place sur sa liste ? Alors non, puisque la place, en cas de rapprochement, je l'ai souhaité, je l'ai décidé en l'occurrence. Donc si elle m'est refusée, pour le coup, je ne rentrerai pas. Mais je veux y aller en tête de liste. Je pense que j'ai des choses à porter. Je pense que l'âge est dans, le parcours est dans, le bilan est dans. Et puis, il y a un enthousiasme autour du lancement de cette candidature. Il y a un vrai enthousiasme. Je l'entends. Je le recueille au quotidien sur le terrain. Donc la tête de liste m'intéresse. Simplement, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est vraiment une affaire collective. Si je pense que ma place serait au sein d'une liste, alors je le ferai, sachant que, même sur la rémunération, par exemple, je me suis engagé à reverser aux associations ce que je pouvais toucher. Donc ce n'est pas du tout ni une question d'argent, ni une question de... comment dire, de briller une place ou un poste à titre personnel. Mais c'est parce que j'ai vraiment, alors pour le coup, vraiment envie de bosser, continuer à bosser pour la commune. J'ai été accueilli par cette commune et ça, c'est très touchant. C'est quelque chose qui vous reste et c'est quelque chose qui me porte. Donc servir, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. En tête de liste, pourquoi pas, si vraiment il faut y aller. En tout cas, numéro 2 sur la liste. Mais au moins, au moins un premier adjoint pour mener quand même sur des dossiers très importants. Et pour tout, pour être honnête avec vous, je commence à rencontrer les uns les autres. Ça se passe plutôt bien et je tiens à le dire, j'espère que la vie démocratique va continuer en ce sens. On se parle, ça me paraît quand même quelque chose d'important. Souvent, on me voit avec l'un, on me dit t'es avec l'autre. On me voit avec l'autre, on me dit t'es avec l'un. Non, non, on discute avec tout le monde et c'est le collectif qui m'intéresse. On peut vous retrouver sur n'importe quelle liste, que ce soit de droite comme de gauche. On peut me retrouver sur une liste où ce que j'ai à proposer sera intégré et bien évidemment mis en avant. Que ce soit un candidat de droite, divers droites, voire républicain, ou un candidat République en marche, ou un candidat socialiste, ou un candidat génération, peut-être, parce qu'il y a plusieurs déjà candidatures qui se manifestent. Je tiens à le dire parce que je ne me suis pas positionné sur l'échiquier politique. On connaît ma sensibilité depuis toujours qui est une sensibilité de gauche. Je l'ai dit et maintenant je préfère le dire autrement. J'ai un consentement à l'impôt à l'infini et je participe financièrement à la collectivité et également en temps de mon temps. Mais cette sensibilité, c'est ce qui fait ma personnalité. C'est ce qui fonde mes actions. Mais pour le coup, je sais qu'il y a un champ républicain chez tous. Je proposerai une espèce de charte des points sur lesquels je voudrais vraiment pouvoir travailler. J'ai parlé de l'éducation. J'ai parlé de l'école. J'ai parlé du sport. J'ai parlé de la santé. Est-ce que c'est marqué franchement à droite ou à gauche ? Probablement qu'il y aura un débat sur l'imposition qui est plus un marqueur de droite ou de gauche. La Nationale dit est-ce que c'est vraiment un marqueur essentiel de droite ou de gauche ? Est-ce que tous ces sujets sont des marqueurs essentiels d'un parti ou d'une majorité ? Je ne le crois pas. Néanmoins, il y en a d'autres des sujets, je vous coupe, mais qui pourraient concerner la commune et qui marquent plus l'identité droite ou l'identité gauche s'ils font encore la classifier comme ça dans le monde politique. Communautarisme, par exemple. Comment vous vous positionnez sur ça ? Radicalisation aussi. Ce sont des sujets qui sont souvent à coller, en tout cas, à cette commune de Trappes, à l'image de la commune de Trappes. Correct. Alors d'abord, il s'agit d'une image. Donc si c'est une image... Mais qui se base aussi sur des faits. On se base sur les départs en Syrie, notamment une soixantaine de jeunes de la commune de Trappes qui sont partis vers la Syrie. Absolument. Donc si c'est une image, il s'agit de la transformer. On a vu une image du club de foot, par exemple. Elle s'est modifiée aussi par le travail effectué. Je pense qu'on a beaucoup de sujets à traiter sur la commune qui sont ceux que vous venez de citer et qui en transformons à la fois le quotidien, cette ville, et en même temps, l'image de la commune. Je ne suis pas persuadé que ce soit un marqueur de droite ou de gauche. Moi, je connais des gens de gauche qui sont très communautarisés ou au contraire d'autres qui ne le sont pas du tout. À droite, des tendances qui sont très communautaristes et d'autres qui ne le sont pas. En l'occurrence, moi je le dis sur cette question-là, je ne suis absolument pas... Je trouve même que c'est mortifère pour la démocratie et mortifère pour la République essentiellement française que le communautarisme. Je ne suis pas du tout là-dedans. Toutes les questions religieuses sont des questions que je considère comme des questions très, très personnelles dans lesquelles je ne rentre pas dans les débats. Au contraire, je voudrais que ça soit... Qu'on ait la pratique pour tous la plus laïque possible, c'est-à-dire le droit à chacun de disposer de lieux de culte, de prier et d'avoir un rapport à la religion qui soit très personnel. Mais par contre, surtout ce qui est élément de la cité, je ne suis pas persuadé que ça soit encore une fois des marqueurs. Je pense que c'est plus le budget qui classifie souvent qu'on devrait pouvoir trouver un terrain d'entente parce que de toute façon, il faudra des moyens par rapport à ce qu'on veut y faire. Moi, j'entends parler d'ambition à la fois des politiques et de l'État. Eh bien, cette ambition, on va nous la prouver et on va créer quelque chose d'assez important, une dynamique autour de cette commune avec tous les acteurs qui sont ceux qui sont les trapistes. On aura l'occasion de revenir sur ces différents sujets de toute façon puisque vous le savez, la campagne dans les Yvelines de toutes les communes se sera à suivre sur l'antenne de TV 78 par rapport aux différents retours que vous avez pu avoir justement des responsables politiques. Pour conclure là-dessus, on vous a proposé des choses concrètes d'ores et déjà ? Des places concrètes ? Rien de concret parce que je ne me positionne pas comme quelqu'un qui réclame une place et qui va demander quoi que ce soit. Mais c'est pour faire la proposition les yeux dans les yeux de... Je me lance en tête de liste, d'une liste. Et donc, je le dis de façon républicaine à des futurs adversaires et en même temps, si le cas échéant, quelle serait la proposition qu'il pourrait me faire ? Alors, tout le monde n'est pas candidat que je sache jusqu'à maintenant. Seul M. Malandin s'est lancé. Moi, je l'ai rencontré hier, M. Malandin, lors d'un débat qui a eu lieu hier à Gustave Courbet au lycée Gustave-Vous-Gastres autour de l'Europe et donc attrape ton avenir qui l'a organisé. Donc, j'y étais. J'ai croisé M. Malandin, pareil, très sympathique et encore une fois, très républicain. On va se voir. M. Luc Misery m'a proposé une rencontre. Ali Rabet, c'est fait. Othman, c'est en cours. Voilà. Donc, je tiens à dire aux gens qu'il y a vraiment une démarche de ma part qui serait d'ouverture d'une part, très républicaine d'autre part et surtout, il faut qu'on se parle. À un moment donné, c'est juste la vie démocratique qui s'exprime. L'heure du choix arrivera et à ce moment-là, on fera des choix et surtout, les gens voteront. Et ce sera quand ? Je pense que c'est un choix qui devra se décider assez rapidement quand même mais pas avant, à mon avis, la rentrée, mi-septembre, fin septembre, ça suffit. Très bien. Merci beaucoup, Moustapha-Larbaoui d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que pour l'instant, à Trappes, pour cette municipale 2020, c'est Guy Malandin qui est candidat officiel. Il l'avait annoncé notamment sur ce plateau. Ce sera donc sa candidature qui est pour l'instant officielle. Ali Rabès, son premier adjoint sur lequel on pourrait tout de même souligner qu'il est en campagne. En tout cas, il consulte pour l'instant avec une association. Il va sur le terrain et il pourrait être candidat. Et puis, Othmane Nassrou du côté de la droite qui est aussi conseiller régional qui lui aussi consulte pas mal devrait être candidat. On en saura bien sûr plus à la rentrée. Merci encore, Moustapha-Larbaoui. Merci. Pour terminer ce 7-8 politique, voici un deuxième module consacré aux élections européennes. Rencontre cette fois-ci avec Benoît Hamon, tête de liste Génération. Il y a plein de raisons. Moi, je dis, j'affirme que Génération prend au sérieux cette élection. Et on la prend au sérieux de plusieurs manières. D'abord, on a un programme politique qui a été élaboré au niveau européen. C'est déjà opérationnel dès le 27 mai et le lendemain des élections européennes. Deuxièmement, on dit nos alliances. Donc ce sera à gauche et seulement à gauche et avec les écologistes. Enfin, on a un candidat à la présence de la Commission européenne, Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec. On annonce donc la couleur. Aujourd'hui, l'Europe, elle n'est surtout pas sociale du tout. Je vais prendre un exemple très clair puisque je n'ai qu'une minute. Le SMIC européen, ce serait un moyen de tirer les législations vers le haut. Sauf qu'il y a deux propositions. Celle de la République en marge. Sauf que le SMIC européen qu'il propose, c'est 50% du salaire médian. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France, par exemple, que le SMIC se situerait à 880 euros ? Donc ce sera une cible, sans doute, qu'ils ne descendront pas mais que le patronat utilisera pour dire vous voyez, vous prenez partout ailleurs 50% du salaire médian. Donc en France, c'est 880 euros. Ça veut donc dire qu'on a un SMIC beaucoup trop cher. Nous, on propose 60% du salaire moyen. Ça veut dire 1350 euros. Est-ce impossible ? Non ? La droite l'est aussi. L'extrême droite l'est également. Il n'y a pas que la gauche. La question que doivent se poser les électeurs, c'est qui sommes-nous sûrs qu'il respectera une fois parlementaire européen les engagements qu'il a pris à Paris ? Qui sommes-nous sûrs que la boussole qu'il proposera montrera le Nord ? Parce que l'aiguille d'eau est censée montrer le Nord. En clair, quel est le vote ? 100% à gauche, 100% écologiste, dont on ne doute pas qu'une fois élu au Parlement européen, il respectera les engagements pris devant les citoyens. Je pense que la garantie la plus solide et la plus fidèle, c'est les générations qui l'offrent aujourd'hui. Fin de ce numéro. On se retrouve le mois prochain sur TV 78 et bien sûr, l'actualité politique est à suivre au quotidien dans notre journal. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada